Ah ah, you know ! Alors, aujourd'hui, je voudrais m'insurger contre le baby-foot. Alors, je n'en remets pas en cause le caractère ludique de ce jeu. Mais, comme vous pouvez le constater, les joueurs sont disposés en 1, 2, 5, 3. Alors, autant le principe de la triplette d'attaquants ne se discute pas. Autant, autant, je considère que la défense limitée à 2 joueurs est une hérisse. Quant au milieu de terrain, 5 joueurs, voyez-vous, hein ? Ah ben, il est tout bonnement ridicule. Ben oui, à plat, sans aucune espèce de répartition des tâches défensives et offensives, les joueurs du milieu de terrain sont trop prêts les uns des autres, en paquets, hein ? Se limitant à des déplacements, voyez-vous, dans la latéralité, manquant de mobilité, dans la profondeur. Et ils ne participent pas aux phases offensives pour créer le surnom. De la même façon, les attaquants ne sont pas assez actifs à la perte du ballon. Les zéliers devraient redescendre pour prêter main forte aux deux malheureux défenseurs qui sont trop souvent livrés à eux-mêmes. Non, le gardien, enfin, ne joue jamais avec ses mains et fait preuve de trop de raideur dans ses interventions. Voilà pourquoi le papy-foot donne une image déplorable et incohérente des aspects tactiques du football moderne, induisant en erreur des générations de jeunes gens. Je préconise donc que, dans l'intérêt supérieur du football, on en interdise l'usage.